Le trading au XXIe siècle est devenu un jeu de vitesse qui dépasse l'entendement. C'est le fameux trading haute fréquence dont l'argo winch est victime dans l'étoile du matin. Mais avant d'en arriver là, je voulais vous expliquer que dans toute l'histoire des marchés financiers, être le premier à avoir accès à l'information a toujours été crucial pour les traders. On peut remonter très loin dans le temps, à la première bourse des produits dérivés. C'était au Japon, vers 1730, la bourserie de Dojima dans la ville d'Osaka. Et là, un trader du nom de Honma, Honma Muneisa, avait très vite compris l'importance de connaître avant tout le monde l'état des récoltes et le comparé au prix échangé à la bourserie. Ainsi, entre sa ville natale de Sakata dans le nord, dans la préfecture de Yamagata, et la bourserie d'Osaka, il avait établi un réseau de cent hommes, un coursier tous les six kilomètres, qui se relayait pour lui communiquer l'état des récoltes et les cours de la bourse avant tout le monde. Il y a bientôt 300 ans donc, le trading était déjà un jeu de vitesse. Alors, de nos jours, on est passé à des moyens de communication bien plus sophistiqués. Par exemple, entre Londres et New York, on a déposé un câble sous-marin, le Hibernia Express, qui suit très précisément le tracé incurvé de la terre, le tracé orthodromique, pour permettre aux hedge funds d'exécuter un achat en bourse en moins de 60 millisecondes. Il s'agit bien sûr de fibre optique, car la lumière est le moyen de transmission le plus rapide. Sur la terre ferme, on utilise plutôt les micro-fréquences, par voie aérienne, afin d'avoir une transmission en ligne droite, la plus directe possible. Ainsi, sur les 1200 kilomètres qui séparent New York de Chicago, près de 300 millions de dollars ont été investis pour dédommager les municipalités locales et leur faire accepter de construire des relais aériens, afin de gagner quelques millisecondes. On est ainsi passé de 10 à environ 4 millisecondes entre New York et Chicago. Même chose en Europe, où les banques et les hedge fonds rachètent dans les Flandres, entre Londres et Francfort, de vieux pylônes désaffectés, ce qui leur permet d'effectuer un arbitrage boursier entre les deux places financières en moins de 2 millisecondes, contre 4 pour des fibres optiques. Cette vitesse de transmission qui dépasse l'entendement permet au fameux THF, le trading haute fréquence, de se développer de manière considérable. Alors, comment le THF tire-t-il parti de cette vitesse incroyable ? On vous explique tout ça dans la vidéo suivante. A bientôt !